Salut à tous et à tous et à tous et à tous bienvenue pour cette vidéo de Clash Royale On va parler mise à jour, on va parler Clan Wars ou Clans War J'ai jamais d'ailleurs compris si c'était Clans Wars, Clan Wars, il n'y a pas qu'un seul clan Donc Clans War, mais il n'y a pas qu'une seule guerre non plus Bref, peu importe, en tout cas on va parler Clan Wars aujourd'hui Avec cette mise à jour qui, je vous le dis tout de suite, ne m'emballe pas Alors je vais vous expliquer pourquoi et j'aimerais aussi avoir votre avis Alors déjà, première chose, j'ai attendu un petit peu avant de faire cette vidéo, puisque ça sert à rien de faire ça à chaud, télécharger l'update, et puis une heure après, comme un gogole, de dire « Ah non, ça me plaît pas ». Non, je voulais quand même analyser le truc quelques jours, avoir des retours, regarder un petit peu des retours aussi d'autres personnes sur Internet, et puis voilà, d'avoir vraiment une vraie impression, je pense que c'est le plus intéressant à faire. Donc au bout de 4 jours, ou même 5 jours d'ailleurs, au bout de 2 guerres pleines et une troisième qui est en train de se faire en ce moment, je pense vraiment que là, on peut avoir un avis un petit peu plus concret. Alors, je suis pas emballé par cette mise à jour, je suis pas emballé par cette nouvelle feature, je vais vous expliquer pourquoi. C'est un update qu'on a attendu assez longtemps, le dernier update, d'ailleurs je sais même plus ce qu'il y avait dans le dernier update de Clash Royale, mais c'était tout le temps à peu près la même chose en fait, avec des nouveaux personnages, enfin des nouvelles cartes, etc. Mais voilà, on attendait vraiment une grosse feature depuis très longtemps, et c'était un petit peu annoncé comme ce qui allait faire revivre le jeu. Alors, une précision aussi, je vais pas jusque dans l'extrémisme de dire « Oh, le jeu, de toute façon, le jeu Clash Royale est mort, etc. » Je sais très bien en coulisses ce qui se passe, et je peux vous dire que les chiffres montrent tout, sauf que le jeu est mort. Donc je suis vraiment pas dans cet extrémisme-là, au contraire, je suis plutôt pour que Clash Royale continue à vivre le plus longtemps possible, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sur le côté, enfin qui sont à côté du jeu en parallèle. Mais voilà, cette feature qu'on attendait, cette update qu'on attendait comme une grosse update qui donne un petit coup de peps à Clash Royale, bah très franchement, je la trouve incomplète. Alors, il est vrai que c'est très joli, c'est très joli, c'est ce que je disais, j'ai mis un tweet, j'allais dire sur Twitter, j'ai mis un message sur Twitter, l'UI est joli, enfin c'est, voilà, c'est facile à comprendre, les menus sont directement accessibles, y'a pas 36 000 trucs, y'a pas de, voilà, d'options qui servent à rien. L'UX aussi est intéressante, puisque voilà, on arrive dans ce mode-là, on joue, on comprend tout le déroulé des guerres de clan, en fait, voilà, au bout de 5 minutes, t'as compris comment ça fonctionne. Donc ces deux choses-là sont, ce que j'ai dit dans le tweet, sont vraiment aux petits oignons, quoi. De toute façon, de la part de Supercell, vu le temps qu'on a attendu, on s'attendait à ce que ça soit quelque chose de très très bien fait. Donc de ce côté-là, y'a rien à dire. Néanmoins, la feature en elle-même, en fait, n'apporte rien. N'apporte rien par rapport à ce qu'on avait avant. Guerre de clan, on s'attendait à ce que ça soit un truc assez gigantesque. Alors effectivement, c'est une guerre de clan, dans le sens où c'est un clan contre un clan, et encore que, d'ailleurs, c'est plutôt les classements qui sont clan contre clan, le nombre de points qui sont clan contre clan, mais c'est tout. Et puis y'a pas mal de petites choses, en fait, qui font que, bah, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait avant. Finalement, avant, on avait un coffre du clan. Le coffre du clan, bah, le but du jeu, c'était de faire un certain nombre de combats pour, tous ensemble, pour accumuler, bah, voilà, tout ce qu'il faut comme couronne pour ouvrir le coffre. Bon, voilà, ok, on avait le coffre du clan, on l'ouvrait, on avait des récompenses. Ici, dites-moi, quelle est la différence ? C'est toujours faire des combats, toujours tous ensemble, certes, avec un panel de cartes limité, mais à part ça, c'est la même chose, et au final, on va avoir un coffre, sauf qu'on l'aura pas aussi fréquemment qu'avant, on l'aura, je crois, toutes les deux semaines, hein, durant la saison, non, ouais, une semaine, deux semaines, deux semaines, deux semaines. Donc, c'est-à-dire que pendant, euh, pendant deux semaines, en espérant que ça soit bien deux semaines, on va, en fait, enchaîner des combats, comme on faisait avant, et à la fin, on aura notre récompense. Donc, dites-moi, j'ai peut-être loupé un gros machin, mais dites-moi ce qu'il y a de différent par rapport à avant, si ce n'est l'organisation, comme je vous disais, lui et lui, si ce n'est ces deux choses-là qui ont changé, qui sont plus, on va dire, qui sont plus entraînantes, on va dire, plus jolies, mais à part ça, qu'est-ce qui a changé ? Bah, pas grand-chose, en fait. Sauf que notre récompense, peut-être, eh bien, est basée sur la réussite des quatre autres équipes, enfin, des quatre autres équipes, des quatre équipes qu'on a à chaque fois, à chaque guerre, mais à part ça, c'est tout. Avant, disons qu'on pouvait prendre le temps qu'on voulait pour ouvrir un coffre, on finissait quand même par l'ouvrir. Ici, bon, bah, ok, on aura un coffre plus ou moins gros, selon le clan contre qui on est. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça que je vous dis que cette feature-là, je ne me rappelle plus ce que je disais dans mon tweet, je crois qu'un truc genre répétitif ou incomplet ou quelque chose comme ça. Répétitif parce que, voilà, il n'y a pas de nouveauté, c'est juste l'interface qui est nouvelle, c'est juste que c'est une pseudo-gare des clans. Je comprends pourquoi ils ont appelé ça la guerre des clans, mais c'est une pseudo-gare des clans, parce que les clans ne sont pas vraiment l'un contre l'autre. Et puis voilà. Alors après, en termes de choses qu'on aurait pu faire en plus, alors j'ai vu sur Internet, il y a pas mal de... pour les gens qui critiquent un petit peu, il y en a pas mal qui disent notamment que, bah, en fait, on se fait un petit peu... On se fait un petit peu chier, en fait. C'est-à-dire qu'on a le jour de préparation où on a ses trois combats, tout le monde enchaîne les trois combats tout de suite, dès qu'il y a de la place, tu t'enchaînes, puisqu'il n'y a pas besoin de recharger les cartes, on n'est pas comme sur les autres jeux, donc t'enchaînes les trois combats tout de suite, tu choisis une mode que tu veux, qui est disponible, que tu préfères, etc. Tu fais tes trois combats, ensuite t'attends 24 heures, t'as un combat, et puis c'est fini. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a besoin de stratégie, où est la stratégie ici, à part choisir son deck, alors je veux dire, tu finis tous tes combats, tu regardes plus ou moins les cartes qui sont disponibles, dès qu'il y en a un nombre maximum, de toute façon, il n'y en aura pas plus, donc tu dis, bon, bah, ok, on va prendre telle carte, telle carte, telle carte, on partage plus ou moins ce deck, on utilise plus ou moins ça, ça va bien fonctionner, et puis c'est terminé, enfin, la stratégie s'arrête là, il n'y a pas une grosse stratégie, il n'y a pas besoin de discuter énormément sur plein de choses, beaucoup font l'analogie aussi avec ce qui se passe dans Clash of Clans, pardon, avec les gardes-clans, bah, gardes-clans, je pense que, même pour avoir joué que peu, je me rappelle quand même qu'il y avait toute une stratégie, parce que chaque village, eh bien, avait une composition différente, donc on devait attaquer chaque village de manière différente, etc. Là, dans Clash, il faut bien penser que tous les combats sont égaux, tout le monde aura les mêmes cartes, bon, certes, on peut faire des decks différents, mais le fonctionnement sera complètement le même, on ne sait pas en plus ce que l'ennemi va utiliser, donc en gros, cette stratégie, cette attente énorme qu'on a entre le jour de préparation et le jour de guerre, enfin, le jour de collection, pardon, et le jour de guerre, bah, ne sert un petit peu à rien, donc en gros, bah, il se passe sur rien de plus dans le clan, tu vois, voilà, c'est là où je voulais en venir, je pense que vous avez compris de toute façon, ça apporte, quand je vous dis que ça apporte rien, c'est pas extrêmement péjoratif, je veux pas dire, c'est nul, bien sûr que non, c'est pas nul, c'est sympa, mais ça apporte rien, en tant que tel, pardon, il se passe, bah voilà, il se passe sur rien, voilà, tu fais trois combats, bon, ok, on va prendre tel day, demain, tu fais un combat, c'est terminé, et on recommence, on refait le cycle, là, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on en fait plein pendant deux semaines, on en fait sept à la suite, et puis, voilà, on regarde le coffre qu'on a à la fin, on récupère cette carte, et c'est fini, donc, voilà, c'était un petit peu, alors c'est pas un coup de gueule, un peu, faut pas exagérer non plus, on va dire que c'est un, j'ai sorti le panneau, c'est un mini coup de gueule, enfin, c'est pas un coup de gueule, une mini déception, on va dire, une mini déception, ça m'empêche pas de jouer, ça m'empêche pas de faire mes gardes-clans, d'être le premier à terminer mes trois combats, mais, voilà, je suis pas le premier fan, donc, j'aimerais avoir votre avis ici, voir ce que vous en pensez, n'hésitez pas, si vous me dites, mais Vosk, mais t'es complètement à l'ouest, mon grand, t'y connais rien, c'est une super feature, t'as rien compris, bah, n'hésitez pas à me le dire, mais surtout en argumentant, voilà, argumenter, dites-moi, peut-être quelque chose que j'ai pas vu, une option que j'ai pas vue quelque part, je sais pas, donc dites-moi, vous m'expliquez, bah ouais, Vosk, t'as tort, parce que, ou t'as raison, parce que, donc, voilà, franchement, moi, je suis ouvert au débat, entre guillemets, les gens qui sont pour ou qui sont contre, donc mettez-moi tout ça dans la zone de commentaires, et puis, qui sait, peut-être que la feature va évoluer, il faut aussi penser que c'est une version 1, il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais, en tout cas, pour cette version 1, c'est vrai que je suis un petit peu sceptique, un grand merci d'avoir regardé, donc, cette vidéo, et puis, bah, écoutez, on se retrouve très prochainement, pour du Clash Royale, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501